Sous-titrage ST' 501 Oh là là ! Oui, elle est dedans ! Mais quel geste ! Quelle audace ! Quelle audace ! Je crois que pour tenter une palenca, il faut être déjà sacrément courageux, un petit peu fou, et au moins sur le coup, il faut avoir l'ego surdimensionné. C'est vrai ! L'enjeu du match, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est ton petit plaisir personnel, t'as envie de te faire un petit kiff, t'as envie de te faire un petit cadeau. Peut-être qu'inconsciemment, je voulais quelque chose à moi, mais bon, j'en ai eu aussi. On va dire que de toute façon, j'ai fait tout pour les autres, quand même. C'est pas vrai. Même si j'ai toujours souvent joué pour l'équipe, forcément, le poste où je jouais, mais j'ai fait des choses pour moi. J'ai été de toute façon, à un moment donné, égoïste aussi. L'histoire de ce geste, elle est assez simple. En fait, la Tchécoslovaquie, en 1976, ils ont affronté à Belgrade l'ex-Allemagne de l'Ouest, voilà, en finale. Donc, le match finit à 2-2 dans le temps réglementaire. Et, donc, il y a une séance de tir au but qui se met en place. Et donc, il y a trois tireurs de chaque côté qui réussissent. Et, à un moment, Uli Eunesse, donc le joueur allemand, rate son pénalty. Et là, à ce moment-là, t'as Antonin Panenka qui se présente face au grand Seppmayer. Seppmayer, c'est un des plus grands gardiens allemands de l'histoire. Et face à Seppmayer, il va tenter un geste qu'on n'avait jamais vu auparavant. Mais attention, c'est un geste qu'il avait répété pendant deux ans. Donc, ceux qui pensent que la Panenka, c'est facile, on peut la faire comme ça, c'est niais. Il faut préciser que c'est la première séance de tir au but en finale d'un euro. Alors que la plupart des tireurs de pénalty ou de tir au but à l'époque avaient tendance à frapper soit coup de pied, soit de l'intérieur du pied. Et bien, Antonin Panenka, il va prendre le ballon par en dessous, il va le balayer. Pour t'expliquer concrètement, c'est comme si c'était un service à la cuillère au tennis. Panenka. Goal ! Goal ! Bon, aujourd'hui, des Panenka, on en voit un peu partout et ça a tendance à être un peu lourd. Maintenant, ce qui va permettre d'entretenir la flamme, ce qui va permettre de garder ce geste mythique, c'est de le faire dans des moments exceptionnels, dans des moments à enjeu, dans des moments de tension, dans des moments où tu t'y attends pas. Parce que finalement, si tu perds 3-0 et que tu tentes une Panenka, t'as plus de chances de te ridiculiser qu'autre chose. Et si ton équipe mène ou mène largement, bon, tu tentes une Panenka, on va dire que c'est plus d'élimination gratuite. Si je peux dire, il n'y a aucun mérite, il n'y a aucun prestige à faire la Panenka. La Panenka, ça se fait à des moments clés. Comme Totti en demi-finale de l'Euro, ou El Loco Abreu en quart de finale de la Coupe Vonde face au Ghana. Ou encore, en finale de la Copa América, Alexis Sanchez. Il ne lève même pas le ballon. Si je devais vraiment parler du geste, on va dire qu'il exécute le mieux, de manière la plus pure, de la manière la plus élégante. Je dirais que c'est Andréa Pirlo. Déjà parce que c'est un joueur élégant de base. Et je trouve que dans sa Panenka, on retrouve du Andréa Pirlo. En fait, c'est comme s'il avait réussi à s'approprier ce geste. Enfin, rater une Panenka, c'est un peu la honte vis-à-vis du gardien, c'est un peu la honte vis-à-vis du public. Mais c'est avant tout la honte vis-à-vis de ses propres coéquipiers. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la Panenka, c'est un geste, c'est un cadeau, c'est un truc perso qu'on se fait à soi-même. Et lorsque l'on a fait un parcours en équipe, qu'on a fait un match en équipe et qu'on a la responsabilité de mettre le pénalty au fond, on doit assurer le coup. Et puis finalement, l'argument qui dirait que le mec tente la Panenka parce que c'est la seule possibilité, moi je suis pas d'accord avec ça. Parce que les statistiques montrent que les pénalty les plus inarrêtables, si je puis dire, c'est soit au ras du poteau, soit dans la lucarne. Dis-moi ce que tu penses de la Panenka, est-ce que tu aimes ce geste, est-ce que tu n'y aimes pas ? Qu'est-ce que ça représente la Panenka pour toi ? Allez, ciao ! Alors que des milliards de gens vont avoir la trouille et vont assurer le coup, à ce moment-là, ils jouent. Merci. Merci. Merci.